Quand on parle de divertissement et de gaming dans la communauté du streaming, on pense directement à Kameto. Kamel Kébière de son vrai nom est un streamer de 24 ans qui excelle sur Twitch. Avec une communauté qui pourrait décrocher la lune pour lui, il est assurément l'un des streamers les plus appréciés en France. Avec des projets comme Radio Sex ou encore Labro House, Kamel est quelqu'un de très ambitieux et inventif. Derrière lui se dresse toute une équipe qui lui vient en aide pour le montage de ses vidéos, les événements organisés ou tout simplement pour jouer avec lui. Alors comment Kameto s'est fait connaître dans le cercle très fermé du streaming ? Comment se renouvelle-t-il pour être toujours dans le top des charts ? Avec notre deserto story dédié à sa personne, vous en apprendrez davantage sur sa carrière. Kamel, le corbeiller saunois d'origine, a connu un parcours scolaire on ne peut plus classique. Alors qu'il était bon élève en primaire et au collège, il commence à jouer aux jeux vidéo et prend goût pour League of Legends. Très vite, il ne va plus en cours pour y jouer. Il réussira tout de même à décrocher son baccalauréat ES au rattrapage. A cette période, il commence à se faire connaître sur la scène française en jouant toutes les nuits, toujours accompagné de son humour et de son niveau de jeu. En 2014, alors qu'il est classé Diamant 1 sur le jeu, il croise Sardosh pendant une partie nocturne. Ce dernier lui propose de remplacer un joueur pour la compétition League of Legends à la Paris Games Week qui avait lieu le lendemain. Il accepte les joues avec Mew, Blues, Kazé et Sardosh sous le tag les frères du purgatoire. Après un début de tournoi effréné, l'équipe remporte la compétition française et se qualifie pour les phases mondiales. Ils y affrontent alors l'équipe Thunderbot Sparta qui faisait partie des favorites pour l'événement. Suite à une défaite face à Giants, ils l'emportent en loser bracket contre NFaculty. Finalement, ils termineront top 4 de la PGW en s'inclinant face à Millenium puis à Gamers 2, menée par Ocelot durant les playoffs. Cette compétition a été ce qui lui a permis de mettre le pied à l'étrier dans les jeux vidéo et de lancer réellement sa carrière. Après que sa famille lui mette la pression quant à sa vie professionnelle, il décide de s'inscrire à la fac où il ira uniquement dans le but de ne pas se faire radier de la bourse. Ami avec Domingo et Koro Bizarre, Kameto passe souvent dans les streams de ces deux derniers. Ainsi, lorsqu'une place se libère à Eclipsia, il saute sur l'occasion. Son père voulant qu'il continue ses études, il décide de ne rien lui dire et convaince sa mère en jouant la carte émotion et en expliquant que c'est son rêve. Il fait alors un crédit à la banque pour se payer le billet de train. Avec 1000€ en poche, il se rend à Ashford pour se lancer à plein temps dans le streaming. La WebTV lui trouve un appartement dans une maison collective avec cuisine partagée. Même si ce n'est pas l'endroit rêvé, il s'en contente et a qu'un seul objectif en tête, percé sur Twitch. Il connaît des débuts difficiles car il n'était pas à l'aise en s'imposant une trop grosse rigueur et un professionnalisme hors pair qu'il a vite délaissé pour devenir la personne qu'il est aujourd'hui. N'ayant pas apporté ses périphériques, il doit alors jouer avec du matériel qui n'est pas le sien et est obligé de se réentraîner pour avoir un niveau correct. Il subit à ce moment-là des critiques de la communauté qui s'en donnent à cœur joie pour se moquer de ses performances en jeu. Alors qu'il fait une sieste pour préparer son premier marathon 24h en stream, l'alarme incendie a retenti dans l'immeuble où il habite. Il voit de la fumée dans la cuisine et décide de réagir en demandant un téléphone portable au passant. Ces derniers ne répondent que négativement, il décide de partir au loco d'Eclipsia sans se soucier de l'avenir de son petit appartement. Il effectuera ses 24h de stream en annonçant que c'était la pire expérience de sa vie. Plus tard, il est intégré au groupe qui effectue les émissions Rank & Team Tard où le seul but est de jouer très mal sur les comptes des abonnés en faisant n'importe quoi sur League of Legends. Un vrai défouloir qui plaît à beaucoup de spectateurs étant donné que les streamers s'éclatent tout en rigolant. Sa période à Eclipsia a été semée d'embûches, notamment lorsqu'il s'est fait voler 900 livres par un de ses co-résidents qui a volé la lettre contenant sa carte bancaire et le code confidentiel. Après un rendez-vous à la banque, il se fait finalement rembourser l'intégralité de la somme volée. Après une overdose de LOL, il a la volonté de ne plus s'enfermer sur le seul et même jeu. Il commence alors les streams sur le poker, sur Dark Souls ou encore Outlast. Quand Eclipsia déménage sur Paris, il suit la troupe mais commence à moins bien aimer l'ambiance dans la boîte de streaming. Ces dernières lancent trop de branches différentes tout en n'agrandissant pas les locaux. Il y a alors trop de gens, trop de bruits et c'est de là que vient la rupture. Il effectue les allers-retours en RER pour aller voir ses parents. Il est trop peu payé et cette situation le pousse à demander une augmentation. L'entreprise refuse de lui verser un salaire plus élevé et donc il ne se présente pas à certaines émissions nocturne qu'il doit alors présenter comme le Kamet Show. Cette période de clash avec la Web TV lui font complètement arrêter League of Legends. Il remportera quand même le Stream All Stars organisé par Domingo avant de tirer un trait sur le jeu de Riot Games. En juin 2017, Kameto quitte Eclipsia. Il commence à streamer pour son compte. Avec l'aide de Cotei, il travaille dur et commence des projets autour du contenu IRL. Il devient alors le remplaçant de Misfits pour les LCS où il est rémunéré tous les mois. Durant cette période, il a la volonté de lancer la Brow House avec Cotei et Eidal. Cependant, ces deux derniers se sont brouillés après que Cotei a eu une période d'inactivité mettant en péril la chaîne YouTube de Kameto. C'en est suivi un clash public et le départ de Cotei du projet Brow House. Après quelques mois qui se sont avérés horribles pour Kamel, Cotei fait son retour au détriment du départ d'Eidal. Ce premier essai pour la Brow House s'avère catastrophique et Kameto perd à ce moment-là beaucoup d'argent. C'est en 2018 qu'il partira pour le Japon avec Cotei, Noah et Periodz. Il y fera des vlogs sur sa chaîne YouTube et des lives IRL à l'aide du backpack fourni par Twitch. Ce premier voyage permettra à Kameto de savoir ce qu'il veut pour sa chaîne Twitch. De retour en France, sa mère lui dit que son père est devenu son premier fan et qu'il a suivi tous ses streams lorsqu'il était à l'autre bout de la terre. Ce compliment l'encourage énormément puisque son père ne s'était jamais exprimé sur son travail. Toujours dans la volonté de s'éloigner de League of Legends, au profit du multi-gaming, il lance une série sur GTA RP avec son personnage Alexander Hakim. Mon daron il était rebeuse, c'est pour ça que je m'appelle Alexander Hakim. Mon daron il est algérien, marocain, ma mère elle est allemande. Ta grand-mère elle est brésilienne aussi, non ? T'es chaud ? T'es chaud ? T'es chaud ? Wow ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Calme-toi, calme-toi ! Fautain, salope ! Allez, on bouge, on bouge ! Panique pas, panique pas, t'inquiète pas. T'inquiète, t'inquiète, je panique, panique. Ces streams sur GTA RP font un carton et une très forte audience vient suivre les péripéties de Kameto. Ils lancent également un format de stream sur Golfeet où les perdants doivent effectuer des gages choisis au préalable par l'ensemble de l'équipe. Cela peut être se casser un œuf sur la tête, tout comme défier IbraTV sur Twitter sans se préoccuper des conséquences. Mais c'est un autre défi de taille qui va se présenter devant toute l'équipe de la Kameto Corp. Et bonsoir à tous, salut à tous, salut ! Du sexe, du cul, du cul, du sexe ! C'est en décembre 2018 que Radio Sexe débarque sur Twitch. Le concept est plutôt simple, des spectateurs viennent parler de leurs problèmes de cœur ou de leurs problèmes sexuels dans le but de se faire aider par les animateurs. Les conseillers sont Kameto, Kotei, Prime, Zaknani, Yasankor et Joel. Chaque semaine, un invité surprise rejoint l'équipe pour livrer des anecdotes sexuelles et écouter les auditeurs. Parmi ces derniers, on retrouve notamment les rappeurs Joker et Al Capote, la star du porno Manuel Ferrara ou encore Mister V. Très vite, l'émission connaît un fort succès et atteint 60 000 spectateurs en moyenne. Le pic d'audience a été établi en juin 2019 avec 90 000 viewers simultanés. Les docteurs du sexe ont ensuite lancé une boutique de merchandising où vous pouvez retrouver des casquettes, des hoodies et des t-shirts Radio Sexe. Une édition spéciale a même été sortie suite à leur premier voyage avec toute l'équipe. Et quand nous parlons de voyage, nous voulons bien entendu parler de la Corée du Sud qui a été le premier gros projet annoncé par l'équipe. Alors que l'idée part d'une blague, ils sont embarqués dans l'avion pour la Corée en juin grâce à l'aide de l'agence Les produits laitiers. Là-bas, ils font des vlogs et une émission spéciale Corée. Avant leur départ de Séoul, l'équipe annonce son embarquement pour Los Angeles avec Winamax. Ils se rendent aux Etats-Unis pour le prolongement de leurs vacances. Là-bas, ils organiseront aussi une émission spéciale avec Manuel Ferrara avant de rentrer en France. Dans la même période, Kameto et Gotaga s'affrontent à la Tour Eiffel dans l'événement Game of Corps organisé par SCUF Gaming. Cet événement a eu lieu le mardi 7 mai 2019 à 20h et a vu s'affronter sur le jeu FIFA deux équipes de 11 joueurs reconnus de la scène gaming en France. C'est finalement l'équipe des Man emmenée par Gotaga qui l'emporte après trois heures de show et trois victoires à deux. Les projets s'enchaînent pour Kameto et en mai 2019, il annonce la tentative du Brawl House avec l'aide d'Alienware. Le streamer avait la volonté de diversifier son contenu en proposant davantage d'émissions IRL. La Brawl House est une occasion unique de produire ce genre de stream. Avec l'aide de Kotay et d'autres amis de la Kameto Corp comme Bifresh, il réitère d'anciens projets comme la mise en place d'un aquarium. Durant la période Eclipsia, il avait déjà essayé d'avoir des poissons, mais après une game de League of Legends un peu trop chargée en émotions, il a malencontreusement brisé l'aquarium. Après cette mésaventure, il passe sur BFMTV qui lui dédie une vidéo à l'installation de l'espace pour ses poissons. Il reprend également le sport après son échec au challenge Kameto 30. Cette fois-ci, il est accompagné d'un coach d'exception. Morgan Charrière est un combattant professionnel de MMA qui tente de rentrer en UFC. Pendant près d'un mois, il accompagne Kamel tous les jours à la salle, tout en rééquilibrant l'alimentation de toute la Brawl House. En un mois, il perd 14 kilos et s'est habitué à faire du sport. A ce jour, Morgan est reparti à Paris mais continue à suivre les progrès de Kameto de très près. Il est même revenu à la maison pour faire une séance de sport en live. Decathlon a fourni du matériel pour l'émission dans laquelle Kameto est coté, ont subi les exercices de coach Morgan. Un dernier gros événement a eu lieu à la Brawl House. Alors qu'ils étaient tranquillement à la villa, les amis ont été victimes d'un swatting. Cela consiste à lancer une fausse alerte auprès des forces de l'ordre pour nuire à la personne ciblée par le canular. C'est une pratique qu'on pensait disparue en France. Malheureusement, après les célèbres swattings de Domingo et plus récemment de Sardoche, c'est la Kameto Corp qui vient d'en être victime. Alors que le swatting peut se dérouler de manière bien plus violente, les forces de l'ordre ont ici rapidement compris la supercherie. L'un d'entre eux qui connaissait la pratique a tout de suite désamorcé la situation, réglant tout conflit, laissant Kameto et ses comparses discuter du prix de l'immobilier avec la police. Il est important de préciser qu'en France, l'auteur d'un swatting risque jusqu'à 5 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Comme l'année dernière, Kameto sera présent au Zed Event, l'événement caritatif organisé par Zerator et Dash. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur cette réunion de streamers pour la bienfaisance, notre dernière dessert au story est à ce sujet. Kameto et sa bande se retrouvent tous les soirs dans le top du Twitch français. Avec de l'ambition et de la motivation à revendre, Kamel ne peut que continuer à évoluer de manière croissante sur Twitch et YouTube. Cette année 2019 très intensif pour lui, nous a habitué à le voir dans de très gros projets. La question que nous pouvons dès à présent nous poser est très simple, c'est quoi la suite ? Avec la deuxième saison de Radio Sexte, nous nous attendons à de nouveaux projets inédits et jamais vus sur la plateforme de streaming. D'autres voyages seront-ils prévus ? Nous le saurons très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Voir d'autres vidéos